et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te présente mon nouveau compagnon de voyage un défendeur 110 de chez Land Rover alors pour parler un petit peu du modèle moi j'ai choisi un 110 110 c'est quoi donc il faut savoir qui a les 90 110 et 130 c'est tout simplement l'empattement donc la distance entre les deux essieux j'ai choisi celui là pourquoi et bien tout simplement moi je compte partir en voyage avec sachant que le but ça va être de l'aménager bien évidemment le 90 me semblait un petit peu trop petit pour ça et donc j'avais le choix entre le 110 et le 130 ce qui posait problème c'est que c'était pas une seule cabine donc pour moi je suis parti sur le 110 pour pouvoir aussi y mettre un toit ouvrant et aménager l'intérieur tiens regarde je te mets la fiche technique pour comprendre les tailles qui sont faites en fonction de l'empattement du véhicule comme ça tu galères pas comme moi au tout début où je comprenais rien du tout tu as bien d'autres versions qui existent en simple cabine comme par exemple la version himalaya ou la version station wagon ou d'autres trucs dont je n'ai même pas le nom mais bon j'ai essayé de chercher et c'est impossible à trouver sur le marché que ce soit d'occasion ou neuf concernant la motorisation c'est un 2 litres 4 4 cylindres en ligne le moteur td4 appelé moteur puma qui remplace celui qui a servi pendant des années le td5 la différence entre les deux donc c'est qu'ici on gagne 20% de couple supplémentaire et on passe sur une boîte de vitesse à 6 rapports pour reconnaître un td5 et un td4 ça se passe sur le capot si tu n'as pas de bosse c'est un td5 si tu as une bosse c'est un td4 et 4 et 5 en rapport au nombre de cylindres dans le moteur comme tu peux le voir ce véhicule est un ancien véhicule militaire il ya encore marqué mission vigipirate dessus c'est un véhicule vendu au domaine racheté donc par un garage et je l'ai acheté à ce garage et maintenant le but ça va être de lui donner un nom sympathique on va le baptiser le miss pirate et donc faut le baptiser pour parler du nom mis à part cette mise en scène débile l'idée du nom m'est venu d'un ami qui n'avait pas dit ça en rigolant moi non plus je ne rigolais pas quand je lui ai dit que j'allais vraiment le faire voilà on a officiellement un nouveau compagnon de voyage sur cette chaîne bon mise à part ces idiosi on va passer à quelque chose de plus sérieux donc je vais te présenter un petit peu le matériel nécessaire d'emblée quand on achète ce genre de véhicule donc quand on part sur un 4x4 il faut prendre en considération que le matériel n'est pas le matériel lambda ici par exemple pour le simple cric habituel on pourra pas le mettre en place comme tu peux voir les véhicules 4x4 sont bien plus haut un cric de base ne fera pas l'affaire donc ici je te présente le cric e-life le cric e-life lui fait un mètre vingt il est capable de soulever deux tonnes cinq et son débattement va être minimum de cinq centimètres jusqu'à un mètre il faut savoir qu'il ya plusieurs crics e-life sur le marché et il ne soulève pas le même poids donc regarde bien en fonction du poids de ton véhicule alors ici pour savoir qu'il ya bloqué qui permet de le mettre en position montée ici ou descente à savoir que quand il est en position descente comme ça on peut venir d'emblée chercher la hauteur nécessaire on vient prendre la hauteur tu as ramené ton cric le plus haut possible ici tu viens prendre donc le châssis en métal je viens le mettre en position levée et on est parti bon je t'ai pas fait l'affront de t'expliquer qu'il faut bien évidemment desserrer les écrous de la roue avant de soulever le véhicule là comme tu peux voir ben c'est bon là on a la roue qui est levée on aurait pu le faire un peu plus pour le descendre c'est simple tu fais manip inverse ici tu as appuyé vers le bas et tu repars dans l'autre sens et le véhicule descend et on en a terminé et voilà c'était la première vidéo de présentation de mon défendeur la première d'une longue série qui permettra au fur et à mesure de voir l'aménagement de mon véhicule n'hésite pas à poser des questions en commentaire de la vidéo et n'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux voir l'évolution de mon véhicule au fur et à mesure de l'aménagement pour info la vidéo a été tournée au mazel philippe dans les pyrénées et le défendeur que tu vois là rassure toi je n'ai pas les moyens d'un ht2 il appartient à quelqu'un d'autre d'ailleurs on va voir si tu as bien appris ta leçon dis moi en commentaire de quel type de land rover il s'agit c'était le pirate aventurier à la prochaine camarade si tu le peux aide moi à te proposer plus souvent des vidéos de voyager d'aventure en me permettant d'en faire mon métier je te laisse en commentaire de la vidéo le lien tipeee pour m'aider à développer cette chaîne sinon un simple like et un partage suffiront pirate aventurier en guise de remerciement à la prochaine camarade